Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog sur deux jours, 24 heures dans ma vie. Et cette fois-ci, je vous emmène avec moi dans ma vie de remplaçante, de créatrice de contenu et surtout de créatrice de planneur, budget planneur. Vous savez que j'ai mon auto-entreprise par rapport à ça et j'ai des petites commandes. Donc on va faire ça ensemble. Aujourd'hui, on est mardi, je vais partir en remplacement. Donc pour l'instant, je n'ai pas été appelée et j'attends, je vais aller dans mon école de rattachement en attendant d'être appelée. Sinon, j'aiderai dans mon école de rattachement tout simplement. Et je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer ce midi. Donc j'ai quand même pris ma gamelle, j'ai préparé mes sacs. J'ai deux sacs pour mes remplacements au cas où, avec des petites choses dedans. Donc bah écoutez, on se... on papotera ensemble dans ce vlog. J'espère que ça vous plaît, ce petit vlog un peu 24 heures dans ma vie. Et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve à la maison. C'est ma pause déjeuner. Finalement, exceptionnellement, j'ai pu revenir chez moi ce midi, ce qui est très rare. Ce matin, j'étais dans une école pas très très loin, en petite section, moyenne section. C'était plutôt sympa. Je n'avais pas de préparation. Enfin, le travail n'était pas préparé dans la classe, mais il y avait la moitié des élèves qui avaient été répartis. Et du coup, bah, j'ai pu travailler un petit peu sur la différenciation des couleurs, travailler les différents, faire des paquets de couleurs. Et j'ai pu travailler la notion de petits et de grands, de grandes quantités et de petites quantités. Écoutez, j'étais plutôt contente. Donc il faut que je note dans mon cahier journal un petit peu ce que j'ai fait. Et puis je vais faire ma pause déjeuner, du coup, chez moi, ce qui est très agréable. Je vous montrerai un petit peu les budget planners que j'ai achetés et que je dois customiser pour l'envoyer à une cliente. Alors voici les petits planners que je dois personnaliser. Donc là, il y en a un que j'ai acheté en plus, mais sinon j'ai le bleu à personnaliser, le noir et l'holographique. Donc je viens vraiment juste de les recevoir. Ils sont complètement vierges. Et c'est à moi de les personnaliser selon la demande, faire toutes les pochettes à l'intérieur avec ma Cricut et avec mon iPad. Donc là, je vais aller sur mon iPad et déjà faire ma sélection. Donc là, au niveau de ma sélection, il y a un planeur noir, un planeur holographique un peu rose et un planeur bleu. Donc je pense que je vais déjà faire pour le noir du marbré dedans. Donc ce style-là. Il faut que je vérifie par rapport à la cliente. Ensuite, je vais faire pour le holographique qui est juste ici, je vais faire les couleurs un peu rosées. Vous voyez, je personnalise vraiment tout. Donc moi, j'ai déjà fait mes matrices, mes bases, mais après, je vais tout personnaliser. Donc c'est dans ce style-là, le rosé. Et pour le bleu, écoutez, je ne sais pas encore. Je vais peut-être faire aussi du côté marbré ou alors pour le noir, peut-être que je vais garder le marbré pour le bleu et pour le noir, je vais lui faire un côté or. Je pense qu'on va être sur ces trois-là, comme ça, ça va être plutôt pas mal. Donc je vais commencer par le rosé, le holographique. Je vais aller regarder mes références et puis je vais commencer à personnaliser. Donc est-ce qu'elle a besoin d'un côté épargne ou pas ? Est-ce qu'elle a besoin d'un tercalaire ? Il faut que je vérifie. Et ensuite, je passe au... Comment ça s'appelle ? À tous les trackers que je mets dans les enveloppes. Et à la fin, la touche finale, c'est tout ce qui est personnalisation avec ma Cricut. Ça, je le fais vraiment à la fin. Donc je vais m'occuper de ça. Je vais imprimer tout ce que j'ai imprimé. Je vais essayer de faire ça. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc pendant ma pause, je vais faire ça et je continuerai ce soir et demain, je pense. Sinon, j'ai reçu un petit colis aussi que j'ai commandé. Et alors, c'est pour ma classe de jeudi. Puisque la classe du jeudi, j'ai été affectée dans une école pour toute l'année, juste le jeudi. Je vais en CEM 1-CEM 2. Et j'ai décidé quand même de faire une classe Harry Potter sur un jour. Donc en mode, le jeudi, ils sont en stage à Poudlard. Et là, c'est un fameux... Un grand rideau, en fait, que vous pouvez mettre à l'entrée de la classe. Et comme ça, les élèves passent à travers un mur de briques. Donc j'en ai acheté un sur Amazon. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et je vais tester jeudi. Parce que jeudi, c'est la fameuse cérémonie du choix pot. Donc il faut que j'organise ça et que je réfléchisse à tout ça aussi demain. Sinon, bon ben voilà. Je fais mes petits budgets là. Allez, on va commencer tout ça. On va imprimer tout ça. Je viens de revenir de mon après-midi en grande section. Ma foi, c'était plutôt sympa. Même si je ne suis pas une grande fan de la maternelle, je commence à m'y faire et à apprendre quelques petites choses qui m'intéressent par-ci, par-là. Je suis rentrée me faire une petite pause café, enfin, latte macchiato. Je goûte mes petites gourmandises que j'ai ramenées du Canada et que j'avais gardées un petit peu de côté pour ne pas tout manger tout de suite. Et je file ensuite à la réunion de CP de mon fils qui rentre. Tout simplement, il est rentré en CP. Et puis c'est la réunion, vous savez, la fameuse réunion d'information. Alors, ça me fait bizarre, cette année, comme je n'ai pas de classe, je n'ai pas de réunion à faire. Donc, ça me fait bizarre. Mais j'en ai trois à faire en tant que maman. Donc, c'est du job. Mon mari, hier, il a fait celle de ma fille. Moi, je fais celle de Orane, donc mon fils. Et puis, je pense que moi et mon mari, on fera celle de Kézia, les deux. On va voir. On va voir comment on s'organise. Mais en tout cas, voilà, on en est là. Je vais ouvrir tout à l'heure en rentrant la déguste à box puisque je l'ai reçue dans ma petite boîte aux lettres et j'ai trop envie de l'ouvrir. Donc, je vais vous partager ça. Et puis, on continuera dans ma petite vie pendant 24 heures. Pendant que le Air Fryer est inscrit à faire cuire des petites choses de chez Picard, j'ouvre la déguste à box. Et sachez que le calendrier de l'avant déguste à box est déjà en ligne à 39,99 euros au lieu de 45,99 euros. Il y a un petit code, la promo, si ça vous intéresse, c'est ATVAFL23. Je pense que je vais aller le prendre. L'année dernière, je l'avais pris. Ça fait 2-3 ans que je le prends. Donc, je vais utiliser le code, je pense, pour l'utiliser et pour le prendre. On a des petites promos et on a le fameux thème du mois de septembre qui est saine et gourmande. Donc, une box saine. Ouh, il y a l'air de voir des choses qui me plaient déjà. Donc, on a des chips. Moi, je valide. En plus, chili, pointe de menthe. Ouh, ça m'intrigue parce que je ne connais pas cette odeur. Cette odeur, n'importe quoi. Ce goût-là de chez Bret's. Bon, les Bret's, on adore de toute façon ici. On a des pommes potes. Alors ça, si vous avez des enfants, c'est top. Kiwi en plus, poire, pomme. Des goûts au top. C'est vrai que c'est la première fois que je vois avec du kiwi, je crois. Donc, c'est plutôt pas mal. On a de la sauce bourguignonne. Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé ce genre de sauce avec de la viande, vous savez. Quand elle est cuite dans l'huile, là, la petite huile. Comment ça s'appelle ? La fondue bourguignonne, justement. On va la chercher. Très, très longtemps que je n'ai pas mangé ce genre de sauce. Donc, pourquoi pas ? Alors, moi, vous savez que j'aime bien avoir des pâtes dans les box. Donc là, on a déchets les trucs crus, des torsades d'hélices en plus au blé complet. Et on a une deuxième boîte ici, ce qui est des spaghettis au blé complet aussi. Donc, plutôt cool. Moi, j'aime bien avoir des pâtes. Au niveau du côté sain, on a pour le petit-déj du paquetto. Oh là là, avant, j'en achetais tout le temps. 30% moins de sucre. Et alors, c'est de l'orange, mandarine et eau de coco. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci, mais je ne le connais pas. Et celui-là, je vais me le garder, je pense, parce que moi, j'adore les jus d'orange à base de mandarine ou de clémentine. Donc, celui-ci, je vais le mettre au frigo et je vais le goûter dès demain. On a une petite briquette ici. Oh, trop bien ! De crème anglaise. Du coup, j'ai un gâteau en plus à faire au chocolat qui est juste derrière. Donc, je vais pouvoir l'utiliser avec la crème anglaise parce que c'est trop, trop cool. Je vais la mettre au frigo aussi. Je ne savais même pas. C'est de la marque Soja Sun. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Je ne savais pas du tout qu'ils faisaient cette marque-là. Et pour finir, avant que mes enfants arrivent, on a de la brioche tranchée caramel. Je disais donc de la brioche tranchée avec du caramel dessus ou au goût caramel. Alors ça, ça ne m'indrait jamais goûter de la brioche comme ça avec un petit goût. Et on a à côté deux petites bières de chez Lef, une blanche, bière blanche et une ambrée. Donc, je ne vais pas les ouvrir. Je vais les garder comme ça et je les donnerai. En tout cas, j'aime bien cette box. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, là, elle est plutôt saine, effectivement. Bon, après, la brioche, ce n'est pas le truc le moins sucré du monde. Mais il y a du jus d'orange, des pâtes au blé complet. On a, pour faire un petit gâteau, une petite crème anglaise, mais version végétale. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On a des pommes potes. Donc, ça, c'est très bien pour les goûters des enfants. C'est plutôt sain. Et bon, ça, les chiffres, ce n'est pas sain, mais moi, j'aime bien. Bon, je la valide. Je vous mets toujours le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de la déguste à box. Il y a un petit code qui vous permet d'avoir, je crois, un produit en plus dans votre box. Vous pouvez utiliser aussi Poulpeo pour pouvoir cumuler les codes. Donc, je vous mets tout, tout ça dans la barre d'infos. En fond, je suis désolée, c'est ça que vous entendez. C'est en train de cuire dans le hair fryer. Honnêtement, j'étais plutôt négative à ce genre de truc-là. Mais en fait, c'est très, très pratique. Donc, ce soir, ça va être étoile de légumes, chou, fleurs, brocoli, mozzarella de chez Picard. Voilà, je n'ai jamais testé. C'est pour mes enfants, moi aussi, je vais goûter. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est à peu près 15 minutes au four, logiquement à 180 degrés. Pour nous, les adultes et peut-être un peu pour les enfants, on va voir si ça leur va ou pas. Ce soir, c'est Picard. Ça va être des patates douces de chez Picard que moi, j'aime énormément. Et avec Chéri, on va se faire aussi quelques petits nems, des petits mini nems comme ça. Poules et menthes, légumes, coriandre. Donc, ils nous devenaient bien envie. Voilà, j'avais envie ce soir de faire du Picard. Bonjour Picard, ce n'est pas terrible. Mais il y a du légume, donc c'est pas mal. Évidemment, accompagné de concombres ou de tomates. Je vais voir un peu ce qu'il y a dans le frigo, mais moi, j'aime bien me faire ça. Et là, pour un mardi soir, ça va être très sympa. Hello, je vous retrouve en ce mercredi matin à Petite Mine. J'ai un moral vraiment pas terrible aujourd'hui, remis en question, je ne sais pas. Je me pose tout le temps plein de questions, mais ça va le faire. J'espère que je vais garder le moral parce que l'année dernière, j'ai passé une période difficile. Et du coup, le moral commence à redescendre. Donc, on verra si ça remonte ou pas, on verra. En tout cas, plein de questions là-haut, fourmis, et ça me rend dingue. Mais sinon, on va aujourd'hui plastifier. Et puis, le mercredi, c'est journée des mamans. Et du coup, malheureusement, je dois faire les navettes, etc. pour les premiers cours extrascolaires. Donc, mon fils, logiquement, ira à l'athlétisme cet après-midi, au basket juste après. Keïla ne fait plus d'activité le mercredi, à part musique, mais ça sera à partir de la semaine prochaine. Et Kezia veut faire basket, mais ça tombe en même temps que l'athlétisme. Donc, il faut voir comment je peux m'organiser. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va être quand même journée à droite, à gauche pour tout ça. Il faut que je passe à Action pour racheter, je ne sais plus quoi, pour Orane. Je ne sais plus ce qu'il m'a demandé. Ah, une petite boîte pour mettre ses bons points pour la classe. Et puis, ma foi, c'est tout ce que je dois faire. Ah si, il faut que j'aille chercher ma deuxième, mon petit haut comme ça. J'en ai un deuxième, un peu bleu, bleu, vert serpentard, que j'ai acheté chez Grain de Malice à moins 40%. Et du coup, là, il est arrivé en magasin, donc il faut que j'aille le chercher, puisque c'était une sorte de commande. Il n'y avait pas ma taille en magasin. Et celui-ci aussi, je l'ai acheté à moins 40%, si ça vous intéresse. Alors, je ne sais pas si je crois que c'est encore en ce moment. Il y a plein de trucs en promo, donc moi, j'ai craqué dessus. Du coup, je vous avais partagé ça d'ailleurs sur Instagram. Et du coup, voilà, là, je vais aller le chercher aussi aujourd'hui. Et il faut absolument que je prépare des choses pour ma classe du jeudi. J'ai un emploi du temps à faire. J'ai des vidéos à préparer pour le choix peau magique. Quelques petites choses, voilà, à préparer. Donc, il faut que je fasse ça aussi aujourd'hui. Donc, vous avez vu, un mercredi qui va être quand même, ma foi, chargé. Bon, maintenant que j'ai emmené mon fils à l'athlétisme, et là, il est au basket, mais je pense que c'est beaucoup trop pour lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine fois, on ne va pas l'emmener à l'athlétisme le mercredi, mais plutôt le samedi. Ça sera peut-être plus soft. Là, on vient de rentrer et je vais me faire la temakato version pumpkin, puisque j'ai envie que l'automne soit là. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. Et puis, tout à l'heure, je vais vous installer. Je vais installer ma petite déco d'automne, je pense. Donc, voilà. J'ai pris mon bol comme ça transparent que j'ai acheté sur Amazon. Enfin, mon bol, mon verre transparent comme ça sur Amazon. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon latté à l'intérieur. Je vous montre ma petite recette. Donc, dans mon verre, je glisse un petit peu de sirop de pumpkin spice que j'ai acheté aussi sur Amazon, puisque je n'arrivais pas à en trouver un magasin. Mais il y en a certains chez Zodio et je ne sais plus quelle boutique que je trouve à Lille, mais je ne sais plus le nom. Alice Delice, je crois. Mais moi, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, j'ai acheté celui-ci sur Amazon. Donc, j'en ai mis un petit fond. Et puis, maintenant, je vais mettre mon petit latté macato de chez Doge et Gusto. Et vous allez voir. Après, je peux mettre de la chantilly pour faire un vrai truc bien que tu veux. Je vais voir si ma chantilly, elle est bonne encore, si elle a été ouverte ou pas. Sinon, je ferai sans chantilly. Mais j'ai ramené du Canada des petites épices comme ça, pumpkin pie. Donc, logiquement, pour faire la fameuse tarte pumpkin canadienne. Mais moi, je vais peut-être en mettre dessus si je mets de la chantilly. Sinon, je ne vais pas l'utiliser pour rien. Mais voilà ma petite recette là pour l'automne de mon latté macato. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501